Pour répondre à la première question, il faut se rappeler que pour une plage de fréquence donnée, le ARFCN consiste tout simplement à numéroter les porteuses successives, c'est-à-dire qu'on augmente de 1 pour toute nouvelle porteuse, donc pour 200 kHz de plus. Il faut donc compter le nombre de porteuses et multiplier tout simplement par 200 kHz, soit 0,2 MHz, sans oublier que GSM est un système FDD, c'est-à-dire qu'il y a une porteuse descendante et une porteuse montante, les deux allant par paire. Nous avons donc 124 moins 63 plus une porteuse, plus 1, puisque c'est toujours l'histoire des poteaux et des intervalles, ce qui nous fait donc 62, que nous multiplions par 0,2, et nous obtenons donc 12,4 MHz. Ceci est à multiplier par 2, comme je l'ai expliqué. La bonne réponse est donc 2 fois 12,4 MHz. On rappelle que l'écart duplex est de 45 MHz, c'est-à-dire qu'en 900 MHz, la fréquence montante est 45 MHz en dessous de la fréquence descendante. Regardons d'abord la fréquence descendante. La valeur s'obtient en utilisant la formule F égale 935 plus 0,2 fois ARFCN. Nous obtenons donc, pour la valeur 63, 947,6. Mais ça, c'est la fréquence descendante. Il faut retirer 45 MHz pour avoir la fréquence montante. Nous obtenons donc 902,6 MHz. Si on regarde le document de l'ARCEP, on peut constater que ce qui est indiqué, c'est 902,5 MHz. En effet, c'est encore une question de poteaux et d'intervalles. Si je dessine l'axe des fréquences ici, la fréquence la plus basse sur la voie montante qui est utilisée, c'est 902,6 MHz. Mais, étant donné qu'on a un signal modulé, on peut considérer qu'il occupe de part et d'autre 100 KHz. Dans la pratique, c'est un petit peu supérieur. Donc, il est sur une bande de 200. Et ainsi, l'intervalle que nous trouvons, ou plus exactement la plus petite fréquence à partir de laquelle on va trouver le signal SFR, c'est 902,5 MHz. C'est pour ça que dans le document, on voit 902,5 et pas 902,6. Mais la bonne réponse, c'est 902,6. Les autres réponses, celle-là correspond à la fréquence de la voie descendante. Ce n'est donc pas la fréquence la plus faible. 45 MHz revient à l'écart duplex, mais ça n'a rien à voir avec une valeur de fréquence utilisée. Et de la même façon, 12,6 ne correspond à rien.